C'est parmi les paysans qu'il y a le plus haut nombre de suicides en France, un tous les jours. Mais chez les policiers, et les gendarmes, les policiers en particulier, c'est en train d'augmenter singulièrement. Et la violence, elle est très très forte, Arnaud. Oui, après le nombre pour l'instant est de 29 depuis le 1er janvier 2019, police, gendarmerie confondue. Donc c'est sûr que le chiffre ne peut qu'attrister, et surtout ne peut qu'éveiller certaines questions. Oui. Lesquelles pour vous, Arnaud ? Lesquelles pour moi déjà l'inaction syndicale ? Il suffit de reprendre un petit peu l'historique et revenir en octobre 2001, où suite aux différents décès survenus au sein des forces de l'ordre, une unité syndicale s'était créée pour manifester quelque peu notre inquiétude et notre mécontentement par rapport à nos conditions de travail en matière de matériel, d'effectifs et autres. Quelques années plus tard, quand même 18 ans plus tard, il n'y a aucune intervention, aucune médiatisation. Et là, effectivement... Non, alors ça, pour le coup, Arnaud, franchement, pour le coup, non. Moi, en deux ans, j'ai dû traiter le sujet quatre fois déjà. D'accord. Je ne suis pas la seule, je ne suis pas la seule. RMC, certes. Maintenant, je vais vous reprendre une anecdote de 2016 avec BFMTV, qui est quand même le partenaire d'RMC. Qui est dans le même groupe, oui. Voilà. Lors du mouvement des policiers en colère, le mouvement avait quand même fait beaucoup de bruit et avait une médiatisation très importante, avec des études pour montrer un petit peu le soutien ou non de la population. Oui. Suite aux interventions du ministre de l'Intérieur sur l'antenne de BFMTV, plus un mot, plus un bruit derrière sur aucun média. Arnaud, peut-être, mais si, je ne conteste pas ce que vous dites, je vous dis juste que ça ne peut en aucun cas être lié au fait que le ministre de l'Intérieur, je connais la machine depuis 30 ans, non, parce que, pour ceux qui pourraient comprendre ça, peut-être qu'il y a, moi, je ne sais pas, je ne suis pas au fait de ce que vous êtes en train de nous dire de manière absolue pour pouvoir vous répondre ou vous contredire ou vous aller dans votre sens, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas lié à l'intervention du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est sûr et certain. Je n'ai pas dit cela. Non, 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 d'accord, mais c'est pour ceux qui auraient pu le comprendre. Je préfère que, ça va venir en le disant, on est d'accord, hein. On est d'accord sur le sujet. Donc après, peut-être que c'est effectivement pas assez relayé. J'ai le sentiment, moi, que depuis, je vais vous le dire, et c'est une date fondatrice pour la police, de toute façon, depuis Magnanville et l'assassinat devant chez eux de ce couple de policiers, les choses sont très sérieusement prises en compte et on fait très attention dans les médias, dans les rédactions, à ce que peut vivre ou pas la police. Vraiment, c'est un vrai sujet. Clairement, pour nous, c'est un vrai sujet. Eh bien, je vous poserai une question. Oui. Expliquez-moi pourquoi, en octobre 2001, justement, les demandes qui avaient été faites étaient des effectifs pour assurer notre profession dans les meilleures conditions possibles et se sentir nous-mêmes en sécurité parce qu'avant d'être fonctionnaire de police, on est avant tout des hommes et des femmes. Bien sûr. Mais ces demandes, Arnaud, ces demandes, vous les faites à votre ministère, pas aux rédactions ? Je suis d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est que la meilleure des informations, c'est celle qui va venir de la médiatisation et celle qui va être le meilleur relais pour nous, ça va être comme, entre guillemets, pour n'importe quel phénomène d'information et n'importe quelle problématique, la médiatisation et l'information. Je vais vous donner un exemple. Non, Arnaud, juste l'exemple que vous me donnez, c'était il y a 18 ans. On est d'accord. D'accord. Ça a changé. Vous allez comprendre pourquoi. Ah non. Vous allez voir pourquoi. Dans le service où je suis, les brigades de roulement qui assurent le police secours étaient d'un effectif de 14 titulaires en 2004. Non, je ne dis pas... Arnaud, je ne dis pas que vos conditions n'ont pas changé. Je ne dis pas ça. Je dis que la médiatisation n'est pas la même. On était sur une discussion. Je sais que vos conditions sont très difficiles. Je le sais. Nous le savons d'ailleurs tous. On sait que vous achetez votre matériel vous-même. On sait que vos shifts, vos horaires, les conditions dans lesquelles vous avez du repos sont très compliquées. Tout ça, je pense que, en tout cas, moi, je le sais. La chaîne pour laquelle je travaille le sait. On le relaie, on en parle. On essaie de confronter la police et le ministère dont vous dépendez à ces questions. C'est des choses qu'on relève fortement. Après, quand vos conditions n'aient pas changé, je n'en doute pas. La médiatisation, elle, elle est forte. Je n'aime pas.